Générique Bonjour à tous, bienvenue pour ces nouveaux grands débats de l'économie sur la Web TV du CNPA, une émission entièrement consacrée à l'économie circulaire, extérieure et matière première, en faire un produit, recycler ce produit tout en préservant la planète. Voici les enjeux résumés de l'économie circulaire. J'accueillerai tout à l'heure Francis Bartholomé, le président du CNPA, 21 métiers dans le secteur de l'automobile, un secteur qui parfois a été montré du doigt en matière de pollution. On parlera aussi du recyclage global des véhicules usagés avec Patrick Poincelet. Et puis enfin, pour clore cette émission, j'accueillerai Jean-François Martin. Il s'agira de comprendre, de voir, d'analyser comment les huiles de vidange sont recyclées dans notre pays. Mais place tout de suite à mon édito, vous l'aurez compris, il est consacré entièrement à l'économie circulaire. Voici un pays, le nôtre, la France, à la recherche d'emplois et de croissance, qui cherche à conjuguer ses idéaux de protection de l'environnement et de développement durable. L'économie circulaire, c'est sûr, est faite pour nous. Circuler, il y a tout à voir. Regardez sur ce schéma ludique la définition simple mais efficace de l'économie circulaire. Extraire une matière première, fabriquer un produit, le transporter, utiliser ce produit, le recycler pour éviter les déchets et préserver la ressource. Voilà, résumé, le schéma valorisant de l'économie circulaire. Alors en France, les labels ont fleuri, éco-emballages, éco-folios, éco-mobiliers. Tout est recyclable ou presque de ce que nous consommons. Les emballages, les cartons, les meubles, l'huile, les pneus, les voitures, on en parlera dans cette émission. Le consommateur paye, c'est vrai, mais pour la bonne cause. En réalité, il devient le consommateur de la protection de l'environnement. Alors c'est aussi un business et c'est tant mieux parce qu'à la clé, il y a de la croissance et de l'emploi. L'économie circulaire, en réalité, fait le tour du monde. Le Japon et l'Écosse ont organisé l'économie circulaire autour d'une loi cadre réduire, réutiliser, recycler. En Suisse, écoutez bien, le canton de Genève l'a inscrite dans sa constitution. La Chine, qui faute de matières premières veut valoriser ses déchets, a lancé en 2014 l'opération 100 villes modèles. L'Allemagne et les Pays-Bas ne sont pas en reste. Ils font circuler le concept « matières premières biodégradables ». Le Danemark, lui, a poussé l'idée que les déchets de certaines industries pouvaient constituer les matières premières d'autres industries. Vous l'avez compris, la créativité en matière d'économie circulaire n'a pas de limite. Ces idées feront le pétrole du XXIe siècle. Recycler et préserver la planète, c'est le leitmotiv tout autour de cette belle planète bleue. Bruxelles et son agenda qui sont toujours en attente d'un paquet législatif pour mettre en scène cette fameuse économie circulaire. Alors, pour cette année ou pour 2017, nous verrons bien, la commission de Bruxelles nous a toujours habitués à patienter un peu. Mais il est vrai que mettre d'accord 27 États membres n'est pas chose aisée. Produire, utiliser, recycler, reproduire. L'économie circulaire, une idée ronde comme la planète Terre, une planète Terre qui, elle, veut rester bleue et verte. Voilà, premier invité de ces grands débats de l'économie, Francis Bartholomé, le président du CNPA. Francis Bartholomé, bonjour. Bonjour Eric. Le CNPA, ce sont 21 métiers du secteur de l'automobile. Comment votre secteur, votre organisation conjugue l'économie circulaire au quotidien ? Les artisans et entrepreneurs du CNPA, pour nos métiers, font de l'économie circulaire depuis bien longtemps. Dans tous les garages, on collectait déjà les pneus, les batteries, on avait l'habitude du tri. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir adapter par rapport à ce grand mouvement économique nouveau. Mais nous sommes prêts. Tous nos métiers, Eric, les métiers de la réparation, bien sûr. Mais le commerce aussi, ceux qui vont orienter nos clients. Les services qui vont parler beaucoup d'économie du partage, tel que l'on se diffère aujourd'hui. Et enfin, les gens qui utilisent et qui travaillent sur les produits en fin de vie. Les recycleurs, les ramasseurs d'huile usagées. Et puis aussi, les ramasseurs de pneus usagés. Dans le métier de la réparation, on aide le consommateur à prolonger la durée de vie de son véhicule. Les pièces issues de l'économie circulaire, dites pièces d'occasion. L'ensemble de tous les produits qui sont mis à disposition pour prolonger. Et non plus dans l'usage, et non plus dans le remplacement. Et enfin, le métier du service, qui font que la voiture est partagée aussi maintenant aujourd'hui. Moins de kilomètres, moins de temps perdu, moins de gâchis. Cette économie-là aussi nous impacte beaucoup. De manière générale, le plus gros problème pour nous, c'est l'ensemble de toutes les lois qui nous dirigent entre la France, l'Europe. On ne sait jamais trop où aller. On a besoin d'une ligne conductrice beaucoup plus forte. Et puis, le dernier souci pour nous, c'est le vrai problème du prix des matières premières aujourd'hui, qui globalement nous pose un sacré problème au niveau de la rentabilité. Il y a eu la création en 2002 de l'ONDA, l'Observatoire national des déchets de l'automobile. Sans tirer de bilan, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment fonctionne cet ONDA, cet observatoire, et dans quelle mesure est-il utile au CNPA ? L'ONDA, c'est une bonne question Eric. Un organisme qui est mis en place pour contrôler, vérifier, aider, en définitive, à mettre en place les bonnes pratiques environnementales et sociétales. C'est une excellente structure pour laquelle, effectivement, l'ensemble de nos métiers au CNPA sont très fiers de pouvoir contribuer et donner les résultats. C'est un gage supplémentaire pour l'ensemble des consommateurs à laquelle on va insuffler d'avoir ces bonnes pratiques pour ces bonnes pratiques environnementales. Et Dieu sait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a quelques semaines, la conclusion à Paris d'un grand sommet international de protection contre le réchauffement climatique, la fameuse COP21. Comment le CNPA que vous présidez, Francis Bartholomé, s'est inscrit dans ce mouvement général de la COP21 ? Nous avions deux objectifs par rapport à ce gros sujet. Le premier était le RSE, on l'a vu tout à l'heure. Et le deuxième était effectivement de participer à la COP21. Nous étions d'ailleurs le seul organisme d'automobiles à être présents, je parle en termes de fédération. Pour nous, c'était indispensable que nous ne travaillions pas sur les fameux gaz à effet de serre et sur l'échauffement climatique, Eric. Nous avons quand même tous les véhicules, un parc de 36, 38 millions de voitures qu'il faut analyser, maîtriser, améliorer, évoluer. Donc notre présence à la COP21 était les nouvelles technologies, les nouveaux moteurs et surtout insuffler cette idée de la rajeunissement du parc et de quelque chose qui allait nous donner, allez, un petit avance par rapport à ce que pouvait se faire dans l'ensemble de la profession de l'aval de la filière. Merci beaucoup, Francis Bartholomé, d'avoir répondu à ces quelques questions autour de l'économie circulaire et de la façon dont le CNPA s'implique dans ce vaste mouvement de préservation de l'environnement au niveau français, mais aussi au niveau de la planète. Dans quelques secondes, je vais accueillir sur ce plateau Patrick Poincelet. On parlera avec lui justement du recyclage global des véhicules usagés.